Salut Wes, c'est Siro. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que j'ai envie de te parler du Gitalélé. Donc, le Gitalélé, c'est quoi ? C'est ce truc-là. Donc... Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, en fait, il va y avoir une info importante et j'ai une question aussi à te poser à laquelle j'aimerais que tu répondes. Enfin, si ça te branche, en fait, ça va. Voilà. Justement, on va voir un peu ce qu'on peut faire avec le Gitalélé. Je vais jouer quelques extraits. 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 Tiens, j'avais fait une vidéo aussi où je parlais de la sourdine et de reproduire le son du houd avec la guitare classique. Je mettrai le lien dans la description. Voilà le boule mousse en question. Ça, c'est juste un petit bout de chute quand j'isolais un studio avec un copain à Pattaya. Donc voilà, j'ai récupéré ça. Si tu veux voir comment ça fonctionne sur la guitare classique, comme je te disais, je vais mettre le lien sous la vidéo dans la description. Et je vais essayer avec le Gitalélé. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est un petit bout de chute. C'est un petit bout de chute. C'est un petit bout de chute. Donc on voit qu'avec le Gitalélé, en fait, on peut travailler comme une guitare. C'est un peu étroit pour nous, si tu veux, en tant qu'adulte. Alors le Gitalélé, c'est un bon complément, en fait, à la guitare de par sa taille. C'est petit. Le problème, c'est que bon, je l'ai dit tout à l'heure, on a un peu du mal à placer les doigts, nous. Et puis, on a un peu du mal à savoir comment le positionner. Bref, ou alors, c'est juste parce que c'est nouveau, il faut que je m'adapte un peu. En tout cas, c'est un bon complément. C'est vraiment sympa. Il y a des petites sonorités vraiment très, très intéressantes, tout en continuant à bosser la guitare. Ça peut ajouter, en fait, un climat en plus. Donc, c'est assez sympa. Alors voilà. Ce que je voulais dire aussi, là maintenant, en fin de vidéo, c'est que ça y est, le site musicyourlife.net est en ligne. Il n'y a pas encore les ateliers formation, mais en revanche, tu as déjà accès à toute ma musique. Alors justement, concernant les ateliers formation, je voulais te sonder un petit peu quel type de formation musicale tu aimerais trouver. Moi, j'ai déjà des idées et ce qu'on me demande pas mal, c'est la guitare flamenca. Donc, je peux faire une formation complète sur la guitare flamenca. Je pense vraiment que ça va être la première. Donc, j'aimerais avoir ton avis, savoir ce que tu en penses, toi.